salut tout le monde on espère que vous allez bien que vous avez passé une superbe semaine donc on revient avec cette petite vidéo vidéo informative cette semaine sur un sujet d'actualité un sujet qui va quand même nous nous toucher pas mal puisqu'on a envie de vous parler tout simplement du brexit et de l'impact que le brexit va avoir lorsqu'il sera mis en place pour les expatriés donc en l'occurrence nous les français vivant à londres alors premièrement qu'est ce que le brexit puisque avant de parler du brexit il faut savoir ce que c'est donc en fait le brexit tout simplement c'est la sortie du royaume uni de l'union européenne donc en fait cette décision a eu lieu suite à un référendum qui était le 23 juin 2016 il me semble ouais c'était ça 23 juin 2016 moi je me rappelle que ça m'avait bien choqué la décision quand même j'étais parce qu'à ce moment on n'était pas du tout envie de partir à londres on n'y pensait même pas non non on était encore dans nos études tranquillement et en fait ce qui est choquant c'est qu'on a tous pensé que ce serait non pour le coup que ce serait pas le cas parce que c'était quand même assez irréaliste dans un enfin à première vue et puis au final le oui le oui qui tombe franchement j'avoue que même même encore aujourd'hui et en côtoyant les gens ici à londres je suis encore choqué du oui parce que tous les gens que je côtoie ne comprennent pas non plus louis et pourtant ils sont bien citoyens britanniques donc il sait pas trop d'où il sort mais bon on va pas rentrer dans ce débat là sinon faudrait parler aussi de l'élection de trump et etc et là c'est un autre sujet alors la décision donc le oui qui a été qui a été voté il s'explique pour plusieurs raisons il y en a vraiment beaucoup mais il y en a surtout trois principales la première étant que le royaume uni ne veut plus avoir à suivre certaines lois et certaines décisions qui lui sont imposées par l'union européenne donc une autre raison qu'il faut retenir c'est que en fait le royaume uni estime que l'europe leur coûte trop cher par rapport à ce que ça leur apporte donc c'est une des raisons primordiales et une dernière raison qui est assez importante c'est la décision de du royaume uni de vouloir repouvoir contrôler ses frontières donc l'entrée dans le pays ils en ont marre que les autres citoyens de l'union européenne puissent venir travailler chez eux librement sans qu'il y ait de règles qui soit mise en place puisque les règles en fait c'est l'union européenne qu'il est décidé voilà donc c'est les trois raisons principales de cette décision et même du référendum à la base de cette pensée qui a été qui est née à la base donc forcément cette troisième raison elle est quand même particulièrement importante pour nous par exemple ou pour tout autre français qui souhaiterait s'expatrier en angleterre donc on va revenir dessus parce que forcément ça va avoir un impact sur sur nos vies mais après pour ceux qui sont déjà à londres je dirais avant que vraiment ça entre en vigueur je dirais que pour l'instant ça nous pose à pas trop de problèmes on va revenir dessus un peu plus tard bon ce qu'il faut comprendre avec le brexit c'est que c'est vraiment quelque chose de très très lourd à mettre en place ça va pas pu se faire en claquant des doigts du jour au lendemain le royaume uni divorce de l'union européenne il part avec la voiture et l'union européenne garde la maison c'est ça c'est pas comme ça que ça se passe donc il ya énormément d'accords qui ont été pris les dirigeants européens se sont vus plusieurs fois d'ici depuis les deux dernières années pour mettre tout ça en place pour le moment le brexit il est toujours pas effectif c'est pour ça que josephine disait que à l'heure actuelle pour nous expatriés qui sont qui sommes déjà sur place on n'a pas un sentiment je veux dire quotidiennement comme quoi mince le brexit nous tombe dessus non il n'est pas il n'est pas effectif donc on le voit pas du tout non par contre le royaume uni a bien annoncé que la date à laquelle ce brexit sera effectif ce sera le 29 mars 2019 l'année prochaine donc ouais ça arrive très vite on sait pas si les délais seront respectés mais en tout cas la date arrive très très vite donc il faut savoir bah ce qui va ce qui va devoir être mis en place donc voilà maintenant on va essayer de faire le point de qu'est ce qui va se passer pour nous qui sommes déjà expatriés et comment est ce qu'on va pouvoir s'en sortir est ce que ça va avoir changé quelque chose est ce que ça va avoir un impact à sachant qu'il faut savoir qu'en fait il ya plusieurs cas de figure il ya le cas de figure numéro 1 donc si vous êtes expatriés déjà sur place avant la date donc ce 29 mars 2019 comme je vous disais donc dans le cas où vous seriez sur place depuis plus de cinq ans pour pouvoir rester sur place continuer de travailler etc il va falloir faire une demande du statut de résident permanent c'est une procédure qui est assez simple et qui va pas coûter très cher néanmoins pour la faire il va falloir fournir des papiers d'identité pour pouvoir l'obtenir pardon prouver qu'on a été bien sur place ces cinq dernières années et également fournir son casier judiciaire si vous êtes déjà sur place donc dans comme notre cas en fait on va être concerné par ça on est sur place avant la date du brexit mais depuis moins de cinq ans donc on aura seulement le droit de faire la demande du statut de résident provisoire c'est la même procédure les mêmes documents sont à fournir donc je répète des documents d'identité le casier judiciaire et la preuve qu'on était qu'on est bien sur place depuis le nombre d'années un an deux ans trois ans ce statut de résident provisoire va en fait nous permettre de pouvoir vivre jusqu'à cinq ans sur place et et après ces cinq ans il faudra faire la la demande du statut de résident permanent donc on rentre dans le deuxième enfin le premier cas de figure dont j'ai parlé donc en fait au final les les critères qu'il y a à réunir je trouve pas que ce soit des trucs genre impossible ou hyper compliqué dans lequel on se perd parce qu'au final ça paraît quand même pas si compliqué que ça c'est quand même assez ça reste quand même accessible et assez simple en fait ouais de toute façon il pourrait pas en tout cas ce que j'en pense mettre quelque chose enfin mettre en place quelque chose d'aussi lourd le brésil et rendre les choses non ça peut pas se faire du jour au lendemain alors attention à savoir ces statuts qui sont provisoire et permanents sont perdus à partir du moment où vous quittez le territoire pendant plus de cinq ans donc ensuite pour tous ceux qui décident de venir s'installer après que le brésil entre en vigueur donc après le 29 mars 2019 on va avoir dix deux cas de figure différents si vous venez vous installer pendant cette transition et si vous venez vous installer vraiment après et que la transition est faite et qu'on a passé la date du 29 mars depuis un bon bout de temps donc si vous décidez de venir vous installer pendant la période de transition il sera donc possible de venir travailler ou étudier au royaume uni pendant une période de plus de trois mois et donc si vous décidez à la suite de ça de vous installer pendant plus de trois mois il faudra par contre s'enregistrer dans une home office et suivre une procédure dont on on n'y connaît pas grand chose donc on va pas non plus aller plus dans le détail mais il faudra vraiment suivre une procédure et voir directement avec eux parce que ça sera un cas assez spécifique et donc deuxième possibilité si vous venez vraiment vous installer à londres ou au royaume uni après la période de transition donc en fait pour l'instant c'est vrai qu'on a on n'a pas réussi à collecter toutes les informations parce que je pense que tout n'est pas encore possible on peut pas encore trouver toutes les informations sur internet j'ai l'impression que ça reste quand même ça reste quand même difficile de de savoir ce qui va se passer en fait après parce que ça sera une des premières fois donc personne ne sait exactement normalement le principe de circulation au sein du royaume uni devrait rester le même que pour les que pour les touristes en fait donc apparemment si vous voulez travailler en angleterre au delà du fait de venir en tant que touriste ce sera toujours possible de venir travailler sans visa de travail spécifique apparemment ça restera ça restera assez libre sur ce sujet là par contre les entreprises qui voudront vous embaucher en fait en tant que européens devront probablement faire une demande de visa de travail pour vous donc de permis de travail pour pouvoir être autorisé de travailler donc ça serait certainement aux entreprises ce qui pourrait mettre quand même un sacré frein sur le fait d'être facilement ou non embauché à l'étranger en tant que européen voilà ça va certainement rentrer dans une boucle de visa de travail qui sera obligatoire qui sera payant l'embauche qui va être complètement ralenti puisque comme tu dis ce sera payant donc ça va faire des frais en plus pour les entreprises ça va leur faire peur parce que nous en fait on le paiera pas le visa de travail mais ce sera aux entreprises de nous le payer donc ça sera en fait un peu comme une sorte de sponsorship ce que on voit déjà en Australie si vous souhaitez rester sur le continent australien il faut se faire sponsoriser le visa il coûte de l'argent et c'est qui c'est l'entreprise qui doit le payer donc concrètement je pense pas qu'on sera dans des prix exorbitants comme en Australie parce que ça aurait pas vraiment de sens mais en même temps on peut pas vraiment savoir mais ce qui est sûr c'est que le visa aura certainement un coût pour les entreprises bon voilà c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour le partage d'informations quant au Brexit au final pour nous qui rentrons dans la deuxième catégorie donc déjà sur place mais moins de 5 ans ça va pas nous changer la vie plus que ça bon certes il va falloir faire une petite procédure pour demander le statut de résident provisoire mais étant donné qu'on a pas l'intention de devenir résident permanent ça va pas être du compliqué compliqué et en fait on se rend compte que depuis qu'il y a eu un peu ce truc de Brexit ça a fait un gros boom franchement il n'y a pas vraiment eu d'impact sur notre quotidien ou sur notre vie ici juste c'est vrai on en parle beaucoup autour de nous et au début on était il y avait quand même des petites inquiétudes parce qu'on savait vraiment pas ce que ça allait donner et là j'ai pas l'impression que ça ait un impact genre conséquent sur notre travail sur notre vie au quotidien et on le ressent pas trop franchement en tant qu'expatrié oui là il n'y a pas de ressenti quelconque mais bon on verra comment ça se passe réellement le 29 mars 2019 si les télés sont suivis on espère que cette vidéo vous aura été utile qu'elle vous aura éclairé si vous aviez des questions si vous avez besoin d'informations supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter à nous laisser des petits commentaires pour qu'on puisse savoir tout ça n'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes si vous ne l'êtes pas encore ça nous fait plaisir et c'est surtout pour le soutien de la chaîne n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça c'est pareil ça nous fait super plaisir on vous fait plein de bisous on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à la semaine prochaine bye 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 bye